Bonjour Jean-Noël, donc aujourd'hui on va faire une interview concernant ton achat de la page professionnelle BizBiz. Donc je vais te poser trois petites questions et tu vas simplement répondre du plus naturellement qu'ils soient. Oui, bonjour Vincent. Bonjour Jean-Noël. La première question, qu'est-ce que la page BizBiz t'apporte aujourd'hui et que tu n'avais pas auparavant ? L'intérêt de la page BizBiz, c'est d'avoir une page qui apporte un maximum d'informations au même endroit pour tous les gens que je vais inviter à cette participation de gains faciles avec les banques en ligne tout simplement. L'intérêt de la page BizBiz pour moi, ça va être de pouvoir contacter tous mes contacts Facebook qui sont relativement fermés habituellement à tout ce genre de communication parce qu'on a l'impression que dès qu'on parle d'autre chose que de bisous et de soleil, c'est comme si on allait tout d'un coup violer leur intimité. Alors, j'ai bon espoir que cette page BizBiz effectivement me permette de mieux communiquer avec ces gens qui sont des amis un peu virtuels pour beaucoup alors que pourtant on est rentré dans des deux relations relativement amicales et profondes dans plein de sujets. Mais l'argent étant un sujet tabou, je pense que cette page BizBiz va beaucoup m'aider. Voilà. Alors, les banques en ligne, c'est un moyen de gagner de l'argent d'une manière facile, simple, efficace, ponctuelle. Ce n'est pas du récurrent. Chaque personne que l'on va parrainer là-dedans va rapporter une fois, mais quand même c'est une bonne fois. Quand on a, comme moi, eu à peu près 35 ans de réseau derrière soi, on a tous plus ou moins laissé des plumes à droite, à gauche. Alors, on te dit tiens, mets 15 euros ici, mets 50 euros là, mets 200 euros là, tu vas voir, ça va te rapporter. Et puis comme 95 fois sur 100, il y a un plouf derrière, il y a plein de gens qui disent, écoute, Jean-Noël, ça va, je laisse tomber, je ne veux plus entendre parler. Alors, les banques en ligne, c'est d'une simplicité enfantine, tu ouvres un compte et pour te remercier, la banque, elle te remercie, elle te met une prime. Et puis toi, à ton tour, une fois que tu as été parrainé, tu as l'avantage de pouvoir parrainer de ton côté et chaque fois que tu parraines une personne, tu as une prime. Bingo, merci, merci les banques, vous me piquez du pognon toute l'année et là, pour une fois, vous m'en donnez. Alors, je ne sais pas, celui qui hésite encore, bon, ils ont un petit peu durci les conditions, il fut un temps où c'était le rêve et encore les gens, ils hésitaient tellement c'était le rêve. Et non, ce n'est pas possible. Alors maintenant, c'est vrai qu'il faut justifier d'avoir un petit peu d'argent tous les mois. En principe, je crois qu'il faut au minimum 1000 euros par mois pour y participer, mais c'est quand même au moins 50% des personnes. Et puis, il faut envoyer, il faut déplacer 300 euros pendant une semaine. Alors, si on compte l'aller qui prend 2-3 jours, le retour quand on veut récupérer l'argent encore de 3 jours, il faut pouvoir se priver de 300 euros pendant 15 jours sur son compte. Mais 300 euros qui vont te rapporter 80 euros en 15 jours, je ne me rappelle plus, ça fait du 1500 % annuel à peu près, je crois, comme placement. Bon, celui qui hésite encore, il a le droit, mais qui laisse son argent à la caisse d'épargne surtout, c'est bien, super. Je vais rajouter deux petites choses par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est qu'il fuit une époque où effectivement, c'était l'eldorado, parce que pour ouvrir le compte, ce n'était pas 300 euros qu'on devait transférer sur le nouveau compte, mais 10 euros. C'était tellement simple que les gens n'y croyaient même pas. Donc au final, ça marchait encore moins. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on n'a pas besoin effectivement forcément de ramener aussi l'argent sur son compte personnel, puisque c'est déjà son compte qu'on ouvre. Donc des fois, on peut aussi faire un virement directement 7 jours après quand l'argent est dessus. Sachant que l'argent n'est pas déplacé sur un compte d'une autre personne, c'est toujours notre compte, donc notre propriété. Voilà, pour les personnes, je dirais, qui regarderont cette petite vidéo, des petites nuances importantes, parce qu'en général, on ne capte pas ces informations dès le départ. Donc la dernière question, je te remercie pour cette réponse, c'est si tu avais un mot pour décrire la page professionnelle BizBiz, lequel serait-il ? Elle est géniale, c'est un très bel outil. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai adhéré de suite. Super. Bon, écoute, je te remercie pour cette petite interview. Et donc, je n'ai plus qu'à te souhaiter une belle réussite dans les banques en ligne et avec cette page professionnelle BizBiz pour justement te faire des gains ponctuels et le plus ponctuellement possible, on va dire. Donc, excellente journée à toi, Jean-Noël, et je te dis à très bientôt. Bisous, c'est le cas de le dire. BizBiz. Sous-titrage ST' 501